Jean-Louis, Romain Grosjean semble incertain pour l'année prochaine chez Renault. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet ? Non, Géraldine, on n'a pas d'informations. La seule chose qui est vraiment réelle, c'est qu'après avoir donné son premier pilote chez Renault, en l'occurrence ce sera Robert Kubica, Renault, comme toutes les autres équipes de Formule 1, vont attendre pour nommer les deuxièmes pilotes parce qu'en attendant, ils font baisser les prix. Et il y a du monde sur le marché car beaucoup de pilotes vont se retrouver peut-être sans volant, même si tout le monde parle des nouvelles équipes. Alors Grosjean, je pense que chez Renault, il va rester, mais je le dis entre guillemets parce qu'il traverse une mauvaise période, Romain Grosjean. Il était très sympa, très ouvert, très agréable, souriant. Et puis là, pour une raison de morale que je n'ignore, il est mal coaché. Il ne prend pas les bonnes décisions. Non, il est d'humeur sombre, alors que tout lui réussit. Il fait partie des 20 meilleurs pilotes du monde. Il est en Formule 1, il devrait sauter de joie comme Vettel. Non, donc je pense que cette petite crise morale va faire son effet. Elle va passer, mais il faut qu'il se reprenne parce que pour l'instant, il n'est plus là. Il a un coup sur la tête. Il faut vraiment qu'il revienne comme il était avant et reprendre la direction des opérations et faire deux beaux derniers grands prix. On dit aussi que Renault, plutôt qu'un rookie, aimerait avoir deux pilotes de haut niveau, en tout cas très performants. Oui, mais ma petite Géraldine, dans ces cas-là, il faut deux bonnes voitures. Alors pour l'instant, chez Renault, je sais très bien que la voiture d'Alonso est bien faite. Je me demande si la voiture de Romain Grosjean ou précédemment Nelson Piquet est aussi bonne que ça. Et ça, c'est le problème des écuries qui ont des budgets plus courts et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir deux voitures au top. Philippe Massa est de retour à Maranello. Est-ce que vous avez quelques nouvelles sur lui, sur sa santé ? Eh bien, écoutez, je pense que dans la confidence, Nicolas Todd m'a dit ce que Philippe lui avait dit. Je me sens comme auparavant. Ça, c'est déjà bien parce que l'un et l'autre se disent vraiment la vérité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Deuxièmement, il fait du simulateur. Il va peut-être même faire de la F1 2007, même si c'est très différent. En tout cas, se remesurer, se recolter avec une Formule 1. C'est là que Ferrari pourra juger. Mais à mon avis, il va être en forme. Et on pourrait le voir quasiment sûrement à Abu Dhabi, peut-être même au Brésil, même si c'est un peu tôt pour le Brésil. Mais à Abu Dhabi, je le vois bien au volant parce qu'il a intérêt à revenir, Philippe Massa. Fernando Alonso, nommé pour trois ans, il faut que lui reprenne ses marques dans la Scuderia Ferrari. Un petit bonjour, Henri, pour terminer. Beaucoup de blogueurs posent la question. À quel moment va sortir votre livre sur les 60 ans de la Formule 1 ? Alors, je donne les derniers détails. J'ai fait l'avant-propos. Jean-Todd hier a donné sa préface, je le dis. Je regarde les photos de couverture, mais je pense que c'est en cours d'impression. Je pense que, allez, début novembre, on le verra. On en reparlera à ce moment-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...